Doré, doux, délicatement sucré, il accompagne les matins difficiles et les extinctions de voix, le miel ! Oui Gérard ? Tu penses à quoi ? Doré, doux, je pensais que Maya faisait le bien. Ah oui, non, je ne fais pas ma promotion. Il y a un lien, Maya l'abeille ! Evidemment, je pense bien, on va l'entendre dans quelques instants. Le miel est donc plébiscité par les consommateurs, je ne sais pas si vous en consommez tous les matins, régulièrement. Et le problème, c'est qu'on en consomme beaucoup plus qu'on en produit. D'où le recours à des fraudes de plus en plus nombreuses. Un miel sur trois, figurez-vous, serait frauduleux par l'ajout de substances comme le sucre. Parfois, la provenance est un peu indéfinie, l'étiquetage est assez flou. Le marché du miel fait l'objet de pas mal de tromperies. Quelles sont exactement ces fraudes et quelles sont aussi les conséquences pour nous consommateurs ? C'est la question conso orchestrée aujourd'hui par Céline Agostini. Céline Agostini dans un extracteur, donc c'est une centrifugeuse en quelque sorte, qui va permettre d'extraire le miel des cadres. Un miel qui est aussitôt mis en pot tel quel, sans aucun ajout. Car ce produit consommé depuis des millénaires est strictement encadré par la loi. Un miel ne doit être rien d'autre que du miel. C'est un produit qui est réglementé au niveau européen par une directive, la directive miel, qui nous permet de travailler et de s'entendre sur ce que peut être le miel. Vous n'avez pas le droit d'enlever quoi que ce soit au miel, ni d'y rajouter quoi que ce soit. Seulement, aujourd'hui sur nos états européens, il n'est pas rare de trouver des miels frauduleux. Selon une étude de la Commission européenne, un miel sur trois vendu ne serait pas conforme à la législation. Et l'une des fraudes les plus courantes, c'est l'ajout de sucre, ce qui est totalement interdit. Le miel, finalement, c'est une composition de différents types de sucre. Et ces fraudeurs industriels ont réussi à recréer la proportion de chacun des différents sucres, qui sont très proches des compositions naturelles. D'où la difficulté pour les services des fraudes d'arriver à détecter ce type d'ajout artificiel. Une arnaque qui permet aux fabricants de produire un miel à moindre coût, car le sucre ajouté coûte en moyenne quatre fois moins cher que le miel. Alors y a-t-il un risque pour notre santé à en consommer ? C'est pas pour votre santé que vous devez craindre, c'est plutôt d'avoir un produit qui ne va pas être à la hauteur de ce que vous attendiez en termes gustatifs. On trouve ces ajouts frauduleux majoritairement dans les miels étrangers, notamment asiatiques. En effet, en France, on importe beaucoup de miel, car la production nationale a drastiquement baissé ces dernières années, quand la demande, elle, a augmenté. Effectivement, dans les années 80, on produisait à l'échelon national à peu près 30-35 000 tonnes de miel. On en importait 10 à 15 000 tonnes. Et puis en 2012-2013, les chiffres se sont complètement inversés. On a produit 12 à 13 000 tonnes de miel et on en a importé 35 à 40 000 tonnes. Et depuis, l'écart s'est accentué. En 2017, la France n'a produit que 10 000 tonnes de miel. Résultat, avec cette multiplication des importations, une nouvelle fraude vient s'additionner à l'ajout de sucre. La fraude à l'étiquetage. Il suffit tout simplement, plutôt que de mettre en avant des origines qui ne sont pas très valorisantes, typiquement des origines extra-européennes ou asiatiques, de mettre un pays européen ou pourquoi pas français qui permettra de vendre mieux. Et une fois encore, cette pratique est totalement interdite. Seulement, cette fois-ci, la législation européenne est assez vague. Si l'on doit indiquer le pays d'origine pour les miel nationaux, ce n'est pas le cas lorsqu'il y a des mélanges. Dès lors que vous avez plusieurs origines de miel, vous avez la possibilité d'indiquer origines Union européenne, voire Union européenne et non Union européenne. Ce qui revient à dire, finalement, la Terre entière. Il n'y a aucune précision là-dedans. Aujourd'hui, certaines associations, comme l'UFC Que Choisir, demandent donc une réforme en la matière. Une réforme qui pourrait s'inspirer du modèle italien. En Italie, eh bien, il y a une disposition qui est conforme à celle que demande l'UFC Que Choisir, c'est-à-dire qu'il y a l'obligation d'indiquer le détail des pays dont s'originèrent les différents miels. Car pour les associations, il est temps d'agir. Le miel est aujourd'hui le sixième produit alimentaire le plus fraudé. Voilà, et avec nous sur ce plateau pour aller plus loin sur ce sujet, Laurent Pasquier. Bonjour Laurent. Vous êtes cofondateur de C'est qui le patron ? On vient de le voir, les miels sont parfois frauduleux, non conformes. Alors, la bonne solution, c'est peut-être de le faire nous-mêmes, ce miel. Et c'est ce qu'on va vous proposer de faire aujourd'hui grâce à la marque du consommateur. Vous allez pouvoir aller sur le site internet et choisir dans un questionnaire le miel tel que vous souhaitez qu'il soit. Alors, on a quelques questions dans ce formulaire à remplir. Déjà, le prix de base, il est fixé à 1,99€. C'est le prix de base du pot de miel. Et après, on va le faire évoluer en fonction des réponses qu'on va donner. Ça, c'est pour un miel dont l'origine n'a pas d'importance. Et ça, il vient de partout en fait. Alors voilà, comme on a vu dans le reportage, il y a des miels qui viennent vraiment de partout dans le monde. Le plus grand producteur et le plus grand importateur en France, c'est la Chine. Et le miel qui vient de Chine, il vaut à peu près 2,50€ le kilo. C'est-à-dire qu'au niveau de rémunération des apiculteurs chinois, ce n'est pas terrible. Il y a encore un miel qui vaut encore moins cher. Je ne sais pas par quel miracle, c'est le miel ukrainien. Je crois même que c'est le deuxième importateur en France qui arrive même à 2€ le kilo. D'accord. Mais ce qui veut dire que si nous, on fait ce choix-là d'un miel sans origine particulière, on va retomber sur cet étiquetage flou dont on parlait dans le sujet ? Alors, on peut très bien choisir d'avoir un étiquetage plus précis. On n'est pas obligé d'être flou. Alors, on peut choisir justement des ruches en France. Mais là, on voit que le prix passe à un peu plus de 3€ tout de suite. 3,06€ parce que forcément, c'est beaucoup plus cher de produire en France du miel. Alors, en France, on a effectivement d'abord une manœuvre qu'on rémunère, pour essayer de rémunérer correctement. Et puis, il y a une rareté du miel en France. Il y a un problème, ça a été cité dans le reportage. Il y a eu une inversion entre la production et l'importation qui est liée aussi à un problème de mortalité des abeilles. On reviendra dessus. Alors, le miel qu'on trouve dans nos pots, il est parfois composé de matières issues de plusieurs pays différents, mais aussi composé à plusieurs époques de l'année différentes. D'où cette question sur le goût et la couleur du miel. Vous proposez dans le questionnaire un miel dont le goût varie en fonction des récoltes et de la saison ou un miel dont le goût reste inchangé, peu importe les récoltes. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? En fait, même le miel français, il peut venir dans différentes régions et différentes époques. Donc, les fleurs, les plantes, elles fleurissent à certaines époques. Les pommiers ne fleurissent pas au même moment que le colza ou que le tournesol. Voilà. Et donc, ce n'est pas le même nectar que les abeilles vont venir butiner dans la fleur. Et donc, le miel va être différent en fonction de l'époque, puisque donc en printemps ou à l'été, ça ne va pas être les mêmes fleurs. Et en fonction des régions aussi, dans le nord de la France, on n'a pas les mêmes fleurs que dans le sud de la France. Voilà. Donc, si on mélange les miels régulièrement, ça va permettre éventuellement, pour un intérêt qui n'est pas forcément formidable, mais d'avoir le même miel toute l'année. D'accord. Le même goût. Le même goût toute l'année. Et alors, l'autre question que vous proposez, c'est de choisir un miel bio ou non bio. Alors, forcément, bio, c'est plus cher. En agriculture biologique, ça monte à 2,85 € contre 1,99 € en agriculture conventionnelle. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment du bio ? Parce qu'on a toujours cette question de savoir est-ce que les abeilles se concentrent vraiment à butiner ? C'est une bonne question. Alors, les abeilles, effectivement, elles volent et elles s'éloignent de la ruche jusqu'à 5, 6 km des fois de la ruche. Mais 80 % des abeilles ne dépassent pas 2 km d'éloignement de la ruche. Alors, la directive européenne, elle dit que ça doit être bio à 3 km autour de la ruche. Ce qui fait que ce n'est pas facile parce que l'apiculteur, il faut qu'il trouve une zone où il y a un cercle de 3 km. Et des fleurs. 100 km de rayon, donc 6 km de diamètre, où il n'y a que du bio. Et ça aura évidemment une influence sur le prix selon qu'on choisit le miel bio ou non. Il y a encore une question. Alors là, celle-là, ça va être un geste que les consommateurs vont pouvoir faire puisque on peut participer au financement d'un fonds qui est créé spécialement à travers ce questionnaire pour la survie des abeilles. Donc, on peut rajouter quelques centimes supplémentaires au prix final et qui viendront abonder sur ce fonds-là. C'est la question sur l'aide des fonds pour la sauvegarde des abeilles. Il y a plusieurs niveaux d'aide. On peut donner 1 centime qui sera reversé au fonds et jusqu'à 50 centimes, sachant que les 50 centimes-là, ce n'est pas nous qui allons... Pas intégralement. L'intérêt de ce fonds qu'on crée en même temps que le miel, c'est qui le patron ? Vous connaissez tous cette phrase attribuée à Einstein. Si les abeilles venaient à mourir, l'humanité n'en aurait plus que pour 4 ans à vivre. Oui, parce que c'est quand même le pollinisateur le plus important, l'abeille. Et donc, si on ne pollinise pas, on n'a pas de fruits. Si on n'a pas de fruits, on n'a pas de reproduction des plantes. Si on n'a plus de plantes, c'est quand même compliqué. Donc, je l'ai cité tout à l'heure, on a un problème de mortalité des abeilles. On a 30% des abeilles qui meurent chaque année de façon anormale quand même. Donc, ce fonds, il vise à améliorer la santé des abeilles et à diminuer leur mortalité. Alors, il y a deux causes principales. Bon, les traitements, les traitements, voilà. Donc, évidemment, en zone bio, c'est bio pour les abeilles. Et la deuxième cause, c'est la baisse de la biodiversité. Les abeilles, elles ont besoin aussi, pour leur santé, de butiner différentes fleurs pour avoir différents éléments. Comme nous, on ne mange pas toujours la même chose non plus. Voilà. Et donc, il y aura plusieurs choses qu'on pourra faire dans ce fonds, en espérant sur la générosité des consommateurs, voilà, au moment des votes et puis au moment des achats. C'est, par exemple, planter des prairies fleuries. Quand vous vous baladez dans les campagnes, vous avez des prairies qui sont toutes vertes actuellement. Si on met des prairies fleuries, ça permet aux abeilles, évidemment, d'aller, d'avoir plusieurs fleurs à butiner. C'est très bien. C'est mieux pour les vaches, en plus aussi. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le fait de leur prendre leur miel, finalement, parce que c'est leur miel ? Et c'est vrai qu'il y a des téléspectateurs qui nous disent souvent que, finalement, c'est un peu leur ôter le pain de la bouche, finalement. Alors, il y a la question sur l'élevage, etc. Il y en a qui sont même contre toute forme d'élevage, toute forme d'exploitation des animaux. Évidemment, c'est une sorte d'exploitation des animaux. Il y a un travail énorme qui est fait par les abeilles pour fabriquer ce miel. C'est compliqué, c'est long et c'est vraiment un gros travail. Et on ne leur laisse rien ? Alors, un bon apiculteur, il leur en laisse rien. Parce qu'en fait, si elles font du miel, c'est pour passer l'hiver. L'hiver, il n'y a plus de fleurs à butiner. Et pour se nourrir, elles vont utiliser le miel qu'elles ont collecté pendant la saison. Donc, un bon apiculteur, il laisse du miel pour l'hiver et il ne prend que ce qu'il peut prendre. Et alors, aussi, en abondant ce fonds, c'est un geste militant que l'on fait pour aider ces apiculteurs à bien travailler. D'ailleurs, l'État participe, je crois. L'État va abonder en plus des centimes qui sont mises. C'est pour ça que quand on choisit dans la question de mettre tant de centimes, ça ne fait pas augmenter le prix d'autant. Il y a la partie de l'État qui va venir se rajouter. Si on demande 50 centimes, en réalité, ça va nous coûter 30 et l'État mettra le reste. Il vous reste donc à faire ce geste-là si vous avez envie de participer à la création de ce miel du consommateur. On vous rappelle la marche à suivre très rapidement. Vous allez sur le site de La Quotidienne, à la rubrique Créer vos produits avec la marque du consommateur. Vous cliquez ensuite sur le miel et puis vous arrivez jusqu'au questionnaire. Vous avez jusqu'au 16 mars pour le remplir. Voilà, il faut aller vite et puis dans 15 jours, on se retrouve, Laurent, pour faire un point sur d'autres produits dont on vous a parlé dans les mois précédents. On fera un petit point avec vous pour savoir où est-ce que ça en est. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup.